Euclid a aimé savoir plus sur deux de mes plus grands mystères de l'univers, l'énergie de l'écriture et la matière de l'écriture. Pendant des décennies et des siècles, les scientifiques ont lutté avec la question de l'origine et de la structure de notre univers. Jusqu'à présent, certaines choses ont été considérées comme mystérieuses et inconnues. Mais avec le lancement du vaisseau spatial Euclide et la diffusion de SA premières images, les scientifiques affirment que nous sommes plus près que jamais de comprendre pleinement le fonctionnement de notre univers. Quelle est la mission d'Euclide dans l'espace? Quel mystère le vaisseau spatial peut-il aider les scientifiques à résoudre? Et pourquoi avons-nous besoin d'un autre vaisseau spatial après tant d'autres déjà en orbite? Rejoignez-nous dans cette vidéo alors que nous explorons la découverte impossible que Euclide vient de faire dans l'espace lointain. Notre compréhension du monde, de son fonctionnement et de CE qui le fait fonctionner, découle de la méthode scientifique que nous considérons comme norme. Cette méthode et cette approche décident de la manière dont nous percevons le monde, observons les faits et interagissons avec les données. L'approche systématique permet aux scientifiques d'investiguer les phénomènes naturels, d'acquérir des connaissances et de comprendre le monde qui nous entoure. Elle implique une série d'étapes et de procédures conçues pour formuler des hypothèses, mener des expériences ou des observations, analyser des données et tirer des conclusions basées sur des preuves empiriques. De la technologie de l'information, de la médecine, de l'ingénierie, de la technologie alimentaire et agricole à la construction, la majeure partie de nos vies dépend de cette méthode. Avec une forte emphase sur l'objectivité, les preuves empiriques et l'expérimentation itérative, nous avons utilisé cette structure pour découvrir des vérités sur le monde naturel. Cette même approche est la raison pour laquelle les scientifiques de l'Agence spatiale européenne ont développé la mission Euclide en tant que mission de télescope spatial, ayant pour objectif principal l'étude de l'énergie sombre, de la matière sombre et de la structure générale et de la disposition de l'univers. Nommant l'honneur de l'ancien mathématicien grec Euclide, la mission et son vaisseau spatial cherchent à répondre à certaines des questions les plus fondamentales de la cosmologie en étudiant l'expansion de l'univers et la distribution des galaxies. La mission d'Euclide est triple. Premièrement, elle cherche à comprendre ce que les scientifiques appellent l'énergie sombre. L'énergie sombre est la force inconnue que les scientifiques estiment être responsable de l'expansion accélérée de l'univers. Euclide cherche à comprendre à quoi ressemble cette énergie et comment elle se comporte en observant le regroupement et la distribution des galaxies au cours des derniers milliards d'années. Deuxièmement, la mission vise à cartographier la distribution de la matière sombre dans l'univers en utilisant la technique de lentilles gravitationnelles. La matière sombre, qui est une substance invisible, a été observée en train d'exercer des effets gravitationnels sur la matière visible et la lumière. Euclide devrait aider les astronomes à cartographier indirectement sa distribution en observant comment elle dévie la lumière des galaxies lointaines. Troisièmement, Euclide cherchera également à mener une vaste enquête sur les galaxies et les structures cosmiques, mesurant leurs positions, formes et distances avec une grande précision. Cette observation des galaxies vise à fournir des données cruciales pour étudier la structure à grande échelle de l'univers, son évolution au fil du temps et les relations entre les galaxies. Maintenant que nous savons quelle est la mission d'Euclide, qu'est-ce qu'Euclide? Euclide, lancé le 1er juillet 2023, est un télescope spatial grand-angle, équipé d'un appareil photo de 600 mégapixels, développé par l'Agence spatiale européenne et le consortium Euclide. Le vaisseau spatial pesant deux tonnes est issu de deux concepts de missions proposées en réponse à l'appel à proposition de l'ESA Cosmic Vision 2015 à 2025, publié en mars 2007. Appelé DUNE, abréviation de Dark Universe Explorer, et SPACE, abréviation de Spectroscopic All-Sky Cosmic Explorer, les deux missions ont proposé des techniques complémentaires pour mesurer la géométrie de l'univers. Après une phase d'évaluation et d'études, une mission combinée a été mise en place. Euclide a été sélectionnée par le comité du programme scientifique de l'Agence spatiale européenne pour une mise en œuvre en octobre 2011 et formellement adoptée le 25 juin 2012. Dans le cadre de ces plans pour sonder l'histoire de l'expansion de l'univers et la formation des structures cosmiques en observant les galaxies lointaines, Euclide est équipée d'une multitude d'instruments pour atteindre cet objectif. Certains d'entre eux incluent l'instrument Canal d'imagerie visible. Cet instrument est un grand appareil photo à lumière visible qui capture des images haute résolution de galaxies sur un large champ de vision. Il fonctionne dans la plage de longueur d'onde visible d'environ 530 à 920 nanomètres, permettant à Euclide d'observer et de répertorier des milliards de galaxies. Un autre instrument d'Euclide est le spectromètre et photomètre infrarouge proche. Il s'agit d'un appareil photo infrarouge et d'un spectrographe opérant dans la plage de longueur d'onde infrarouge proche d'environ 920 à 2020 nanomètres avec 65 millions de pixels. Ils détectent les sources de lumière faibles des galaxies lointaines, mesurent leur spectre et aident à caractériser leurs propriétés, telles que le décalage vers le rouge et la distance. Ensuite, il y a le télescope. Euclide est équipée d'un télescope d'un diamètre de 1,2 mètres optimisé pour l'observation dans les longueurs d'onde visible et infrarouge proche. Le télescope collecte la lumière des objets célestes et la dirige vers les instruments scientifiques. Le bus du télescope comprend des panneaux solaires qui fournissent de l'énergie et stabilise l'orientation et le pointage du télescope à mieux que 35 milliards de secondes. De plus, le télescope est soigneusement isolé pour assurer une bonne stabilité thermique afin de ne pas perturber l'alignement optique. Moi, dispositif à transfert de charge. CIUSSS Détecteurs sont présents à la fois dans le canal d'imagerie visible et le spectromètre et photomètre infrarouge proches, car ils utilisent ces détecteurs sensibles pour capturer des images et des spectres de galaxies. Ils sont essentiels pour enregistrer et analyser la lumière émanant d'objets cosmiques lointains, contenant environ 600 millions de pixels. Alors, comment Euclide s'acquitte-t-il de sa mission dans l'espace lointain? Euclide cherchera à sonder l'histoire de l'expansion de l'univers et la formation des structures cosmiques en mesurant le décalage vers le rouge des galaxies sur environ 10 milliards d'années dans le passé. L'idée est de montrer que le lien entre les formes des galaxies et leur décalage vers le rouge correspondant aidera à démontrer comment l'énergie sombre contribue à l'accélération accrue de l'univers. Le décalage vers le rouge est un phénomène qui décrit le déplacement du rayonnement électromagnétique, tel que la lumière, vers des longueurs d'ondes plus longues, à mesure qu'une galaxie, des étoiles ou d'autres objets célestes s'éloignent d'un observateur. Ce phénomène est principalement associé à l'effet Doppler, qui se produit lorsqu'il y a un mouvement relatif entre un observateur et une source d'ondes, comme la lumière ou le son. Lorsqu'un objet émettant de la lumière s'éloigne d'un observateur, la longueur d'onde de la lumière semble s'étirer, entraînant un décalage vers des longueurs d'ondes plus longues, spécifiquement vers l'extrémité rouge du spectre électromagnétique. Inversement, si l'objet se rapproche de l'observateur, les longueurs d'ondes semblent comprimées, entraînant un décalage vers le bleu, vers des longueurs d'ondes plus courtes. Le décalage vers le rouge joue un rôle essentiel dans l'étude de l'univers et de ses propriétés, car il fournit des informations sur la distance et la vitesse des objets célestes lointains. Les astronomes et les scientifiques utilisent les mesures de décalage vers le rouge pour estimer la vélocité à laquelle les galaxies et d'autres entités cosmiques s'éloignent de la Terre. L'observation du décalage vers le rouge dans la lumière des galaxies a été à la base de l'idée d'un univers en expansion, conduisant au développement de la théorie du Big Bang, qui décrit l'origine et l'évolution de l'univers. Certaines des méthodes à utiliser comprennent l'utilisation de la lentille gravitationnelle et la mesure des distances galactiques par spectroscopie. La lentille gravitationnelle est une conséquence de la déviation des rayons lumineux causée par la présence de matière qui modifie localement la courbure de l'espace-temps. Ici, la lumière émise par les galaxies, et donc les images observées, est déformée. Cette matière est composée en parties de galaxies visibles, mais elle est surtout constituée de matière noire. En termes plus simples, chaque galaxie émet de la lumière. Cela signifie que lorsqu'elles sont observées, les images produites sont vues comme déformées lorsqu'elles passent près de la matière située le long de la ligne de visée. Cette matière est principalement constituée de matière noire. En mesurant cette courbure, la quantité de matière noire peut être déduite, approfondissant la compréhension de sa distribution dans l'univers. Les mesures spectroscopiques permettront de mesurer les décalages vers le rouge des galaxies et de déterminer leur distance en utilisant la loi de Hubble. De cette manière, il est possible de reconstruire la distribution tridimensionnelle des galaxies dans l'univers. Ainsi, à partir des données fournies par Euclide, il devient possible de mesurer simultanément les propriétés statistiques concernant la distribution de la matière noire et des galaxies et de mesurer comment ces propriétés changent à mesure que le vaisseau spatial regarde de plus en plus loin dans le temps. Cependant, des images extrêmement précises seraient nécessaires pour fournir des mesures suffisamment précises. Cela signifierait que toute déformation inhérente au capteur doit être prise en compte et étalonnée. Sinon, les données résultantes seraient d'une utilité limitée. Après un voyage de 30 jours après le lancement, Euclide a atteint sa destination et a commencé à orbiter autour du point de Lagrange-L, deux de la Terre, dans une orbite de halo sans éclipse d'environ un million de kilomètres de large. Ici, il devrait rester opérationnel pendant au moins six ans. Il rejoint les missions du télescope spatial Gaia et James Webb à L2. À la réception des premières images, les scientifiques ont découvert un problème. Une petite ouverture s'était formée dans la coque du vaisseau spatial. Cette ouverture permettait au Soleil de pénétrer dans le capteur d'imagerie, entraînant une dégradation de la qualité de l'image. Le problème a été rapidement résolu lorsque l'équipe a ajusté l'orientation du vaisseau spatial de quelques degrés, bloquant efficacement la lumière du Soleil à l'endroit identifié. Cette mesure corrective a efficacement résolu le problème. Le 7 novembre 2023, quatre mois après le lancement, l'Agence spatiale européenne a dévoilé les premières images couleur complète de l'univers prise par Euclide. Le télescope a créé des images astronomiques très vives sur une grande portion du ciel, scrutant profondément dans l'univers lointain. Les cinq premières images illustrent le plein potentiel d'Euclide pour créer la carte tridimensionnelle la plus étendue de l'univers à ce jour. Selon René L'Oreille, scientifique du projet Euclide, ces images exquises d'Euclide montrent que la mission est prête à contribuer à répondre à l'un des plus grands mystères de la physique moderne. Il a poursuivi en disant « Nous n'avons jamais vu d'images astronomiques comme celles-ci auparavant, contenant autant de détails. Elles sont encore plus belles et nettes que ceux que nous aurions pu espérer, nous montrant de nombreuses caractéristiques jusqu'alors inconnues dans des régions bien connues de l'univers proche. » Aussi importantes que les premières images de tests publiées à la fin de juillet, elles ne peuvent pas être comparées aux visuels récents et aux capacités du télescope. Les nouvelles images sont aussi riches en couleurs qu'en nuances, capturant des caractéristiques auparavant invisibles, même dans certains objets cosmiques profondément étudiés. Cela va loin pour assurer les astronomes que le télescope est capable et prêt à entreprendre sa tâche ambitieuse de cartographier le côté sombre et invisible de notre univers. L'espoir est de lever le voile sur les mystères de la matière noire et de l'énergie sombre en étudiant des milliards de galaxies situées jusqu'à 10 milliards d'années-lumière de la Terre. Et effectivement, pour la plus grande joie des scientifiques de l'équipe, quelques-uns de ces objets lointains apparaissent déjà dans le premier lot d'images d'Euclide. D'un coup d'œil, le télescope Euclide peut observer de vastes étendues de ciel, des zones presque 100 fois plus grandes que ceux que peut observer le télescope spatial James Webb, selon les scientifiques. Chacune des images haute résolution d'Euclide comprend également plus de 600 millions de pixels. C'est ainsi qu'elles permettent aux astronomes de voir loin dans l'univers lointain. Au total, Euclide a pris une journée entière pour capturer les cinq objets cosmiques que nous voyons, choisis pour leur attrait public ainsi que leur valeur scientifique. « Je suis absolument ravi de dire que c'est le moment où nous déclarons avoir atteint tous nos jalons techniques pour la mission et que nous sommes maintenant en mesure de passer à la phase scientifique », a déclaré Carol Mundell, directrice de la science de l'ESA, en révélant les images. C'est vraiment un jour spécial aujourd'hui. Une des premières galaxies observées par Euclide est surnommée la galaxie cachée. Elle se trouve à environ 11 millions d'années-lumière de la Terre. La galaxie cachée est habituellement obscurcie par du gaz cosmique, de la poussière sombre et des étoiles brillantes, mais Euclide a réussi à utiliser son instrument en infrarouge proche pour regarder au-delà de cette couverture et collecter la lumière des étoiles de la galaxie en seulement une heure d'observation. Selon Leslie Hunt de l'Institut national d'astrophysique en Italie, cette image peut sembler normale comme si chaque télescope pouvait produire une telle image, mais ce n'est pas vrai. Ce qui est si spécial ici, c'est que nous avons une vue large couvrant l'ensemble de la galaxie, mais nous pouvons également zoomer pour distinguer des étoiles individuelles et des amas d'étoiles. Un fait crucial à noter est que la galaxie cachée est similaire à notre voie lactée, car c'est aussi une galaxie spirale. Pendant des années, les astronomes n'ont pas pu étudier notre propre galaxie, car nous y vivons et ne pouvons voir que son bord. Mais en étudiant et en disséquant d'autres galaxies qui nous offrent une meilleure vue galactique, nous pouvons en apprendre davantage sur notre propre galaxie, en particulier en traçant l'histoire et l'évolution de la formation des étoiles. Lors de la révélation de l'image de la galaxie cachée, René Lorèges a déclaré, « Si vous devez observer un milliard de galaxies, vous devez commencer par une, et c'est celle-ci. » Une autre image publiée était celle de la constellation de Percé, qui se trouve à environ 240 millions d'années-lumière de la Terre et abrite plus de 1 000 galaxies. Accueillant des milliers de galaxies enveloppées dans un gaz surchauffé, cet amas de galaxies est considéré comme l'une des structures les plus massives de l'univers. Les membres galactiques importants de cet amas peuvent être repérées par leur halo blanc jaunâtre, similaire aux lampadaires par une nuit brumeuse. Des milliers d'étoiles présentent des pics notables, un artefact optique résultant de la façon dont la lumière se diffracte et se plie autour des bords des miroirs d'Euclide. En comparaison, les images capturées par le télescope Hubble présentent 4 de ces pics, formées en raison de ces miroirs carrés, tandis que celles du télescope spatial James Webb présentent 6 grands pics grâce à ces miroirs hexagonaux. Plus loin, les activités de plus de 100 000 autres galaxies apparaissent comme d'innombrables points de lumière blanc, jaune et rouge. Certaines sont en réalité si éloignées que leur lumière a mis 10 milliards d'années pour atteindre les détecteurs d'Euclide. Les astronomes s'intéressent particulièrement à repérer davantage de ces petites galaxies faibles. Les simulations cosmologiques créées par les scientifiques semblent prédire que l'univers doit contenir beaucoup plus de ces petites entités que ceux que nous avons découvert jusqu'à présent. Avec Euclide, nous pourrons les voir, s'ils existent vraiment en aussi grand nombre que prévu, a déclaré Jean-Charles Cuyandre de la Commission française de l'énergie atomique et des énergies alternatives à Paris. Outre l'observation des galaxies dans l'univers, Euclide est également chargé d'étudier l'énergie sombre et la matière noire. L'énergie sombre a été reconnue par les scientifiques comme la forme dominante d'énergie dans le cosmos, stimulant l'expansion accélérée de l'univers, bien que sa nature reste un mystère complet. L'énergie sombre est une forme hypothétique d'énergie que les physiciens proposent pour expliquer pourquoi l'univers n'est pas seulement en expansion, mais le fait à un rythme accéléré. Une façon de comprendre l'énergie sombre est de la considérer comme l'opposé de la gravité, une antigravité si vous préférez. Alors que la gravité attire les objets cosmiques les uns vers les autres, l'énergie sombre exerce une pression négative qui remplit l'univers et éloigne les objets cosmiques à un rythme de plus en plus rapide. On estime que l'énergie sombre représente entre environ 68% et 72% de l'énergie et de la matière totale de l'univers, ce qui signifie qu'elle domine largement à la fois la matière noire et la matière ordinaire. Bien que les scientifiques sachent qu'elle existe, personne ne sait ce que c'est. Cependant, il existe des spéculations sur CE qui pourraient expliquer l'énergie sombre. Les deux principales explications théoriques de l'énergie sombre sont la constante cosmologique et la quintessence. La constante cosmologique est associée à l'énergie de l'espace lui-même, proposée par Albert Einstein comme terme dans sa théorie de la relativité générale. La quintessence, en revanche, fait référence à des champs d'énergie faibles dynamiques et évolutifs qui imprègnent l'espace. Il existe également l'idée de champs de tachions, qui sont des particules hypothétiques se déplaçant plus rapidement que la lumière et donc en arrière dans le temps, ainsi qu'une cinquième force responsable de la pression négative qui pourrait provoquer l'expansion accélérée de l'univers. D'autre part, la matière noire est la substance mystérieuse et invisible qui constitue plus de 80% de toute la matière de l'univers, bien que les scientifiques ne l'aient jamais vue. La seule façon dont nous savons qu'elle existe, c'est que sans elle, notre compréhension du fonctionnement des étoiles, des planètes et des galaxies n'aurait aucun sens. Mais contrairement à la matière ordinaire, telle que les atomes et les particules constituant les étoiles, les planètes et les galaxies, la matière noire n'émet pas ni n'interagit avec le rayonnement électromagnétique, la rendant insaisissable et donc indétectable par les capteurs et détecteurs conventionnels. La matière visible, également appelée matière baryonique, est constituée de baryons. Le baryon est un terme générique pour des particules subatomiques telles que les protons, les neutrons et les électrons. Bien que les scientifiques ne puissent que spéculer sur la nature de la matière noire, beaucoup pensent qu'elle est constituée de matière non-baryonique, bien qu'il existe une chance qu'elle puisse également être composée de baryons. Un autre suspect est le neutralino, qui est une particule hypothétique massive plus lourde et plus lente que les neutrinos, bien qu'elle n'ait pas encore été repérée. Les neutrinos stériles sont un autre candidat. Les neutrinos sont des particules qui ne constituent pas la matière régulière. Un flux de neutrinos émane du soleil, mais parce qu'ils interagissent rarement avec la matière normale, ils traversent la Terre et ses habitants. Il existe trois types connus de neutrinos, un quatrième, le neutrino stérile, est proposé comme candidat à la matière noire. Le neutrino stérile n'interagirait qu'avec la matière régulière par l'intermédiaire de la gravité. L'énergie sombre et la matière noire sont deux des aspects les plus mystérieux de la physique que de nombreux scientifiques, physiciens et astronomes espèrent que Clyde aidera à élucider. Bien qu'il soit encore dans la première phase de sa mission, les signes sont positifs qu'il accomplira ce qu'il s'est fixé. Les six prochaines années s'annoncent intéressantes pour les scientifiques et l'humanité en général, car nous aurons les regards les plus proches sur les galaxies et l'univers comme jamais auparavant. Merci de regarder un autre épisode de Voyager. Tant que vous êtes encore ici, assurez-vous de cliquer sur la vidéo à l'écran pour plus de vidéos époustouflantes sur l'espace. sur l'espace. Sous-titrage Société Radio-Canada